Mon cher fils, mon petit garçon, enfin je vais pouvoir rencontrer ta charmante fiancée. Oui, bien sûr, maman, voici Demi. Et où est donc la fiancée ? C'est elle, ma fiancée. Non, 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 cette immigrante ne peut pas être ta femme. Tu as perdu la tête ? Maman, de quoi tu parles ? Pourquoi tu ne m'as pas prévenu qu'elle n'est pas blanche ? Tu veux donc ruiner la réputation de notre famille en épousant cette immigrante ? Tout d'abord, je suis citoyenne de ce pays. Et deuxièmement, j'aime vraiment votre fils et je veux vivre avec lui jusqu'à la fin de ma vie. N'est-ce pas suffisant ? Personne ne demande ton avis. Je n'ai aucune idée de ce que tu as fait pour avoir mon fils, mais ça ne marchera pas avec moi. Je connais les gens comme toi. Demi, je suis désolé, chérie. J'ai probablement besoin de parler à ma mère en tête à tête. Je suis désolé. Oui, bien sûr. Juste une seconde. Ok. Qu'est-ce qui te prend ? Je me soucie de toi, Georges. Tu ne comprends pas ? Demain, tu l'épouseras et dans une semaine, tu perdras tout. Parce qu'elle va te dépouiller jusqu'à l'os. Tu ne la connais pas du tout et tu te sers toujours de tous ces stupides stéréotypes, non ? Dans une semaine, elle sera sur une plage, quelque part, avec ton argent et son amant immigré, avant même que tu ne te réveilles. Maman, elle n'est absolument pas comme ça. Absolument pas. Et je ne comprends pas quel est ton plan. Hein ? Tu veux ruiner le mariage de ton fils unique ou quoi ? Eh bien, ok, Georges. Je ferai tout pour toi. Merci, maman. Je suis désolée, Demi. J'avais tort. Je pense qu'il n'est pas trop tard pour repartir à zéro. Non, certainement. Je suis vraiment heureuse. Et je ferai tout pour me débarrasser de toi. Alors, prenons un goûter. Les invités vont bientôt arriver. Allons-y. Mais qu'est-ce que vous faites là ? Je suis Ned. Qu'est-ce que vous faites ici, Ned ? Bien, bien, bien. Mais qu'est-ce qui se passe ? Donc, tu as révélé ton vrai visage, Demi. Tu vois, j'avais raison. Les gens comme toi sont tous les mêmes. Demi. Demi. Je t'aime. Jérémy, ce n'est pas ce que tu crois du tout. Je n'ai vraiment aucune idée de ce qui se passe en ce moment. N'essaie pas de te blanchir, Demi. Tu as été prise la main dans le sac. Mieux vaut juste t'avouer, alors ce sera plus facile pour nous tous. Je ne vais pas avouer quelque chose que je n'ai pas fait. Tu ne l'as pas fait ? Demi, tu as dit que c'était du sérieux entre nous la nuit dernière. Je ne veux pas écouter ça. Regarde ce que tu as fait, Demi. Mon fils t'a fait confiance. Et maintenant, tu vas payer pour ça, ma chère. La nourriture, le logement, les fleurs. Je pense que c'est juste que tu paies tout toi-même. Et vous, monsieur ? Marc Cartney. Je vais m'occuper de vous aussi, monsieur Marc Cartney. Vous aurez tous les deux ce que vous méritez. Et n'essaie pas de parler à qui que ce soit de ce qui s'est passé ici. Personne ne doit être au courant de cet incident. Je ne veux pas que la réputation de ma famille soit ruinée à cause de toi. Je pensais que le père de la mariée payait pour le mariage. Peut-être, mais il n'y aura pas de mariage. Je suis vraiment désolée. Et ne vous inquiétez pas. Tout le monde a des moments difficiles dans la vie. Moi et mon mari avons aussi eu des moments difficiles. Mais il vient de gagner à la loterie. Qui l'aurait cru ? Alors ne vous inquiétez pas. Votre chance va tourner. Merci. Je l'espère. Excusez-moi, votre nom de famille est Marc Cartney ? Êtes-vous liée à Ned McCartney, le serveur ? Oui. C'est mon mari. Votre mari ? Intéressant. Oh, Olivia ! Pourquoi n'es-tu pas au travail ? Je suis venue déjeuner avec mon ami. Donc viens, je te présenterai. Ok, j'arrive dans une minute. Je m'appelle Ned et je serai votre serveur. Peut-être pas vivant. Je vais y aller. Attends ! Attends, chérie. Y a-t-il quelque chose que tu dois expliquer ? Comment as-tu osé, Ned ? Pourquoi ne pas partager tes idées sur nos passionnantes nuits ensemble ? J'aimerais beaucoup entendre tout ça. Ce n'est pas ce que tu crois. Nous n'avons rien fait. Oh, on n'a rien fait. Tu as dit que nous étions sérieux. Allez, Ned. Dis-nous, comment se fait-il que tu as gagné à la loterie aujourd'hui ? Bien. Tout ça, c'est à cause de cette folle. Elle m'a offert beaucoup d'argent pour prétendre que j'avais une liaison avec elle. Sérieux ? Madame Harrison ? La mère de mon fiancé ? Oui. Oh, je vois. Olivia, je te jure, il n'y a rien entre nous. Pardonne-moi. Nous avons eu quelques problèmes d'argent et j'ai pensé que c'était une bonne occasion de les régler. Ned, je suis déçue. Tu devrais savoir que tu ne vas rien arranger avec des mensonges. Aucune somme d'argent ne vaut de ruiner la vie des autres. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Tu as pris la bonne décision. Il est temps pour nous de quitter cet hôtel minable et cette salle immigrante. Ne t'inquiète pas, Georges. Tout le monde fait des erreurs. Tu n'es pas à blâmer pour ce qui est arrivé ici, Georges. Tu trouveras quelqu'un qui sera digne de toi et j'espère qu'elle sera blanche. Maman, attends une seconde. Quelqu'un a apporté ça pour toi. Qu'est-ce que c'est ? Ouvre-la. Mais enfin, qu'est-ce que c'est ? Je ne comprends pas. On sait tout, maman. Vraiment tout. Qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce que cette salle immigrante fait-elle encore ici ? Cette immigrante est en fait plus proche de moi que toi, ma propre mère. Elle ne m'a pas trahi. C'est toi qui l'as fait. Ce que tu as fait, mon Dieu, je sais tout. Je sais tout, tout ce que tu as fait. Juste une question. Comment as-tu pu la piéger comme ça ? Je n'ai rien fait du tout. Ne fous pas à ces jeux avec moi. Et ce chèque ? Et ce chèque ? Je sais tout. Le serveur me l'a donné et m'a tout dit. Comment as-tu pu le payer pour coucher avec ma fiancée ? Et donc, tu la crois ? Elle l'a falsifiée. Tu la crois, elle, et pas ta propre mère ? Bien sûr. Parce que ce n'est pas une raciste comme toi. Elle ne juge pas les gens par la couleur de leur peau. C'est incroyable. Comment ne comprends-tu pas que l'amour ne se soucie pas de la race, de la couleur de la peau ? C'est ta couleur de peau qui a causé tous ces actes horribles que tu as commis. Non. C'est ton obsession pour l'argent. Tu es tellement obsédée par l'argent que tu es prête à ruiner notre relation, maman. Ok. Comme tu veux, maman. Profite de tout, de tout ton argent, et vis avec ça, toute seule. Pourquoi est-ce que tu dis ça ? Parce que tu ne m'as pas laissé le choix. J'ai essayé, mais tu ne m'as pas laissé le choix. Moi et Demi, moi et mon amour, nous allons nous marier ce soir. Nous allons avoir une petite fête, avec seulement les proches, mais je suis désolée, maman. Tu n'es pas invitée. Je te souhaite bonne chance. Attends, mais... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501